Est-ce que vous avez prévu comment vous feriez des revenus de ça? Parce que c'est pas le streaming qui va être le plus payant, du moins pas au début à moins que vous deveniez des superstars, c'est là que ça se met à payer C'est ça qu'on vise Non, non, c'est sûr mais je veux dire, en attendant, pour monter vos affaires, de la merch C'est pas mal la merch pis les shows qui est le nerf de la guerre dans tout ça pis je te dirais, même les bandes que tu penses qu'ils roulent un peu au Québec des fois, tu te dis, ah ouais ils roulent pas tant que ça parce que souvent, ce qui arrive avec les bandes au Québec aussi, des fois bon, ils ont des bons cachets, mais ils investissent tous, mettons, le cachet qu'ils ont ils arrivent avec la grosse vanne, avec le trailer ils suivent l'hôtel de la fête saman pis le cachet passé, ils ont fait leurs affaires mais l'idée là-dedans c'est d'être capable de se souvenir nous-mêmes, du moins pour l'instant ça marche un peu, parce que c'est les shows pis les t-shirts qui nous rapportent, je te dirais, des revenus intéressants, entre guillemets c'est sûr, bon, on est un début de bandes mais moi je trouve que les chiffres à date sont intéressants c'est que la question finance je veux dire, on a tout le temps géré ça un peu comme une entreprise on a investi au début, maintenant chacun 400$, pis après ça on a plus jamais remis d'argent, les shows, la merch paye... Fait que votre mise de fonds, c'était chacun 400$ sauf lui, lui il est chanceux parce qu'il est arrivé, pis il a rien investi pis il a rien payé comment tu penses qu'il a coûté mon drum, pis mes 5-bats, pis mes baguettes ben oui, ben oui mais pis c'était 400$ qu'il est allé où c'était allé dans les ans c'était pour la première batch de merch parce que tu sais, la première chose pour faire de l'argent, tu fais des shows, c'est bien beau tu fais des shows, tu te fais demander des t-shirts, t'en as pas à vendre un peu plat c'est un peu un revenu pour le burn faire vraiment des shows, le cachet qu'il nous donne des fois c'est 100$, des fois c'est 200$ ça peut être plus, mais des fois, comme tu dis en réalité c'était 500$ chaque parce que ça a coûté la batch de merch au début pis on est allé en studio avec Marc pour faire le single on a payé, tu sais, la gang, mettons, à 4 gars le single, le vidéoclip aussi pis après ça, on a jamais réinvesti nos poches ça a tout le temps roulé on a tout le temps été capables tu vois, regarde, le studio, les clips c'est tout le band, en guillemets, qui paye et non, notre poche à nous autres ouais, c'est ça, est-ce que vous enregistrez dans un studio professionnel ou c'est un house studio ouais, on va faire un shout-out d'habitude Marc-Étienne Marc-Étienne, Rusted from the Rain Studio ouais, à Marieville dans le fond, Marc-Étienne, lui, il étudia à Drummondville en sonorisation en 2011, je pense, 12 diplômé, tout Marc-Étienne, c'est un vieil ami qui a, bon, il y a eu des bandes au fil du temps où tu te rencontres dans le milieu pis ça a tout été un gars, tu sais, qu'on s'est tenu en contact pis à un moment donné, ben il a arrêté de jouer dans des bandes mais, tu sais, il faisait des l'enregistrement pour les bandes, mais pas full-time euh, il a commencé à faire ça, bon, la fin de semaine de soir mais là, il veut tomber full-time, là, juste faire ça de sa vie pis, euh, il s'est rendu compte que ça lui tente plus ce qu'il pensait parce que, tu sais, au début, quand tu veux partir de ta business dans ce milieu-là, mettons, faire du recording ça manque énormément de temps pis de, de... hey man, tu passes du temps dans ton... il passe 8 heures peut-être sur une toune dans son ordinateur à gosser, tu sais fait qu'il faut vraiment que tu tripes une toune sur le repeat, faut que t'aimes ça sacrément ouais ok c'est pas toutes les bandes que t'enregistres que t'aimes ouais, c'est ça tu sais, c'est pas toutes les bandes qui passent chez vous ah non, non, c'est ça non, il nous a bien aimé, là, pis, tu sais, je veux dire il a aimé notre son, pis là-dedans, tu sais, il a voulu s'investir un peu plus que la normale avec nous, je pense ben, à partir du hippie parce qu'avec le single, au début, c'était une première fois pour les deux autant avec nous qu'avec lui avec nous, tu sais ça a bien été, pis après ça, on voulait faire un évit de 4 tonnes mais c'est ça mais si on y va professionnellement parlant oui, professionnellement parlant le gars, il a un studio équipé d'à peu près 100 000 piastres de stock ok avec une vitrine que t'amènes ton drum l'autre bord pis tout, pis tout, pis tout, là, tu sais c'est très, très, très professionnel c'est très propre, c'est très pro, pis il a les connaissances, pis il a l'oreille, c'est un guitariste fait que, tu sais, des fois, t'arrives, tu t'assies pis tu fais, il te regarde, fait je vais pas te faire chier, là, mais tu peux assez de même, pis finalement, tu l'asseilles là, à placer lui, parce que là, après, ça va être plus proche à reprendre ton doigt-là, tu vas être capable de prendre la note sans que ça fasse, hein, avec les deux c'est un bon producer, ouais ok, ok que des fois, justement, moi, en tant que guitariste pis Yann, qui est nouveau guitariste des fois, je suis comme, hey, tu t'aurais, à placer, tu sais ton riff parle de même, tu peux parler de même ou, tu sais, il fait ça des petites nuances comme ça, des fois, quand t'es pas guitariste d'origine en guillemets, là, tu sais quand tu grandis avec une guitare dans la main, c'est différent moi, ça a été le drum pis là, oh, tu vois, regarde, d'ailleurs, j'ai un shout-out from the Nazareth, c'est Frank Laverrière Yann dans le top des 10 meilleurs drummers du Québec hey, mordi, arrêtez-moi ça regarde-les, est-ce qui te suce la queue est-ce qui est en train de te coque, cela, ben raide est-ce qui est en train de te coque, cela, ben raide est-ce qui est en train de te coque, cela, ben raide est-ce qui est en train de te coque, c'est la langue brune hey, salut, Frank Nitro Spark Ross from the Rain Studio, yes sir Ross did Ross did, ouais, je suis désolé mais ouais, c'est ça, oui, dans le fond professionnel, pis là, il va faire ça full-time pis on continue à travailler avec pis il prend du temps avec nous aussi pour venir chez nous parce que lui, il habite à Maryville on était à peu près 35 minutes de distance entre les deux il prend le temps de venir chez nous avec sa guitare, il s'assait avec moi pis Nick pis là, il gosse, il les tourne avec moi pis on fait des pré-productions il prend, tu sais, les petits bouts, tantôt tu disais hey, on a une minute, là, on peut faire de quoi avec ça ben là, il vient justement dire hey, cette beat-là c'est un bon refrain, celui-là, il faut le garder il faut le faire, mettons, deux fois c'est ça, pis là, des fois, il aide hey, j'ai pas l'idée, je sais pas comment transiter entre ce riff-là pis ce riff-là, c'est cool, mais je sais pas comment transiter des fois, Marc Etienne vient donner sa touche là-dessus pis il nous impose rien il nous donne juste des propositions pis c'est vraiment, il nous laisse quand même la direction artistique entre parenthèses il a l'arrêt musical et artistique pis il est capable de voir que dans ce qu'est-ce qu'on fait, mettons qu'est-ce qu'on est en train de monter, tu sais, il va pas nous faire essayer de faire, il va pas dire, Yann on va te faire pratiquer un sweep-picking ici, mais non, c'est pas ça qu'on fait ici, tu sais, fait qu'il connaît notre game, il sait vers quoi qu'on s'enligne, fait que le gars il sait tout de suite quoi travailler avec nous autres pas, tu sais, passer tout le temps du temps ah, on va essayer ça, non, non, on s'en va de même tu sais, fait qu'on perd pas de temps il fait que c'est un gars qui connaît votre vision comme si c'était la vote, là, tu sais, c'est sûr il a pris le temps pis il s'implique vraiment gros avec nous autres, c'est vraiment cool fait que... si on aurait un cinquième monde, je dirais Cynthia quand même mais je comprends exactement quand t'as dit il y a une vidéo qui me fait tellement penser qui me fait tellement rire, tu sais, quand t'as dit c'est pas tout le temps le fun les artistes qui passent par ton studio mais tu sais, je sais pas si t'as déjà vu je sais pas si vous connaissez sur TikTok c'est une Française qui s'appelle Morgane Makeup ok, non vous irez voir Morgane Makeup en studio c'est une fille que... c'est une fille qui est pas belle qui est pas bonne, elle a pas de talent pis elle est comme devenue elle est comme devenue la risée de la France un peu mais là, on sait pas trop si c'est un personnage qui elle joue on sait pas trop si c'est une autre qui se fait berner ou si c'est elle qui est vraiment idiote mais ça fait vraiment dîner de con pis elle se prétend influenceuse mais elle est devenue pour les mauvaises raisons fait qu'elle fait du cash mais là, elle est en train de se payer un album pis elle est en studio pis là, les techniciens ils ont de la misère à se retenir de rire c'est mauvais là ta voix chantée est à côté pis elle se donne là pis c'est l'affaire la plus drôle au monde vous irez voir ça Morgane Makeup qu'est-ce que c'est drôle là fait que c'est peut-être un troll finalement pis tout le monde se fait berner comme tu dis on sait pas trop ouais 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 elle est pas belle elle chante pas bien c'est peut-être sa stratégie d'affaires pis elle s'exprime bonne actrice tu sais il faudrait qu'elle s'aille bonne en crise mais la manière qu'elle parle des fois on le sent que c'est un personnage mais sinon c'est tellement bien fait c'est tellement bien joué que tu fais comme calice ça se peut-tu que ce soit un personnage on dirait que ça se peut pas ça se peut pas ben ouais tellement que c'est absurde des fois ouais tu sais mais il paraît qu'elle a il paraît qu'elle a déjà en live elle a déjà elle a déjà sorti de son personnage elle aurait déjà brisé tu sais elle aurait ouais elle aurait déjà brisé le personnage fait que break character fait que j'ai c'est dur à dire ouais je vais aller analyser ça tantôt ah c'est l'affaire la plus drôle si tu veux voir de quoi drôle dans un studio d'enregistrement crie ce que c'est drôle les gars ils ont de la mesure à se retenir de rire tu sais nous autres vous qui travaillent sur la dune à brille ah c'est ça ou sur l'album ah c'est sûr qu'elle met pas 8 heures dans l'oreille celle-là belle rose roi elle chante comme un pied en plus ouais ouais non non tu sais c'est quoi ok je suis pas tout seul à savoir c'est qui non non elle est vraiment elle est ultra mauvaise c'est bon mais tu sais on a comme on a comme une fascination pour les gens pas de talent tu sais là depuis 2-3 ans ouais ouais tu sais Pinky Doll on va ça tu sais Pinky Doll pis tout ça tu sais les gens pas de talent tu fais comme ça doit être frustrant mettons tu sais comme ceux qui se forcent pour vrai qui se forcent qui ont un vrai talent ouais 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 t'essayes le percer ouais ouais pis t'as genre 15 views pis là t'as l'hostie de cruche à Pinky Doll qui vient avec ses grands ongles pis qui fait le robot 4,5 millions de views ouais ouais exactement c'est bon on va aller voir ça moi ce que je pense c'est qu'elle est aussi retardée que les 4,5 millions qu'elle regarde pis qui like peut-être le monde s'identifie à elle ils font comme ouais moi j'ai une théorie que les gens les gens sont tu sais par où le prendre ok tu m'as fait peur il y en a qui disent Yann ouvre la ligne téléphonique ils veulent nous parler on dirait on va l'ouvrir tantôt on va l'ouvrir calmez vos petits tautons de quoi ça calmez vos petits tautons parce qu'il y en a qui disent ouvre la ligne téléphonique on a une ligne ouverte on va l'ouvrir on va allumer les lignes tantôt on a pas fini de se parler on est entre adultes ici avec Twitch retourne jouer avec tes blocs Lego check Patrice retourne te crassé sur des photos d'Yann en temps de te crassé c'est mon stylo Patrice Perez il dit les bangs qu'on entend dans ses tunes c'est les techniciens qui se suicident ha 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 Sous-titrage ST' 501